Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, le contrôle universel est disponible avec iOS 15.4, on fait le point dans cette vidéo. Et puis un petit rappel, le contrôle universel ça permet de partager un clavier ou une souris avec plusieurs éléments, que ce soit plusieurs Mac ou même d'un iMac à un iPad. Quelques recommandations, on doit être sur le même réseau, utiliser le même identifiant iCloud et puis avoir iPadOS 15.4 et macOS Monterey 12.3. Et ensuite il n'y a rien à faire, on passe simplement la souris d'un écran à l'autre, alors ça va se gérer, on va voir comment. Mais en tout cas s'il n'y a rien à faire, tout marche automatiquement et là regardez avec la souris de l'iMac, je peux gérer mon iPad. Alors on va faire le test tout de suite, j'ai ma souris qui est sur la droite sur l'iMac et je la glisse vers l'iPad. J'ai une barre grise qui se trouve juste ici sur la droite de l'iPad qui m'indique que je suis en train de switcher mon clavier et ma souris directement sur mon iPad. Alors c'est vraiment très bien pensé, il n'y a aucun effort à faire, regardez, donc ça fonctionne, je peux utiliser comme si j'avais une souris. Je peux changer de page tout simplement en maintenant le clic gauche enfoncé et en glissant vers la gauche, vers la droite comme ceci, voilà. Et puis je peux ouvrir une application, etc. Alors si tout marche automatiquement, on a quand même quelques options pour gérer les périphériques, donc l'iPad. Donc on va dans les préférences système, on va dans moniteur et tout de suite j'ai mon iPad, voilà, que je vais pouvoir déplacer à gauche, à droite, en bas. Et puis surtout je vais pouvoir l'ajuster au mieux. Alors puisqu'on déplace la souris, des fois ça peut être un peu gênant, par exemple si vous avez tendance à aller facilement en haut à gauche pour chercher la pomme, mettez plutôt soit votre iPad à droite en haut ou même en bas à gauche, vous allez pouvoir l'ajuster au mieux, comme ça vous ne serez pas gêné par d'éventuels faux mouvements. Alors par défaut ça fonctionne automatiquement, mais on peut aller dans les réglages d'affichage et on va sélectionner ensuite avancer. Et là on va pouvoir désactiver ou non cette fonction. Que peut-on faire avec cette souris ? Donc cliquer, bouger, changer de page, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. On va également pouvoir activer Spotlight. Alors pour ça je clique une fois n'importe où et puis je vais glisser ma molette vers le bas, voilà. Donc j'ai l'affichage de la souris, là mon clavier est actif, j'ai tapé Pages et j'ai un document vierge. Je peux taper tranquillement depuis mon clavier d'iMac. Donc comme je vous disais on peut faire apparaître Spotlight avec un glissement de la molette vers le bas. Si j'appuie sur commande Tab, j'ai la possibilité comme sur iMac de voir toutes les applications ouvertes et de sélectionner tout simplement mon application et même de pouvoir la fermer. Et pour ça j'appuie évidemment sur les touches commande EQ. Je peux gérer la luminosité et le son. Et plus fort encore je vais pouvoir me passer des documents. Donc je prends depuis mon iMac un fichier photo et je le place dans Pages, voilà. Ça marche bien et je peux même le déplacer. Et toujours aussi cool, on peut faire l'inverse, on peut prendre un fichier de l'application fichier. Donc là c'est un fichier photo et je le glisse, voilà, directement sur l'iMac. Franchement c'est top. Pour conclure, vous l'avez compris, le contrôle universel est encore en bêta. Vous l'avez sans doute vu dans les préférences système. Alors il y a quelques bugs, notamment un bug qui m'a redémarré mon iPad plusieurs fois lorsque je l'utilisais ou lorsque je faisais les tests. Mais globalement ça marche vraiment très bien. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le contrôle universel. N'hésitez pas à me laisser vos impressions si vous l'avez déjà testé. En attendant n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner. Et moi je vous dis à très bientôt.